Salut l'équipe, cette saison on a beaucoup beaucoup parlé des super teams. A l'inverse, on a très peu parlé des mauvaises équipes de la Ligue. Choix éditorial assumé ? Absolument. En même temps, appeler un King's Thunder de la NBA, la grande Nationale Basketball Association, c'est comme un petit peu ramener le rosé des pizzas si on est invité à manger chez Alexandre Mazia. Mais peu importe, cette semaine j'ai décidé de mettre de la lumière sur ces équipes qui ne le méritent pas vraiment. Si la saison régulière paraît parfois longue et monotone, ne serait-ce pas aussi à cause de ces équipes qui jouent pour ne pas gagner ? Exemple, au Kessie, on crie au génie quand Saint-Presti récupère autant de choix de draft que l'Oana a fait de cure de désintox. Génie, vraiment, pour développer des jeunes ? Il n'y a pas la NCAA ou la G-League pour ça ? Une franchise NBA peut-elle vraiment sacrifier une saison entière pour se transformer en centre de formation ? En économie, on dit qu'on reconnaît souvent un pays pauvre à la différence entre les plus riches et les plus pauvres. En NBA, pas de problème, tout le monde est riche et pourtant l'écart de niveau entre les teams est parfois abyssal. Comment ? Pourquoi ? Mais où est donc Orny Carr ? Houston, au Kessie, Sacramento, Cleveland, Minnesota, Détroit. Faites entrer tous les accusés car pour moi, on a beau être dans le pays où on a acquitté O.J. Simpson, vous êtes tous coupables de ne pas faire honneur à la Ligue cette saison. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi, c'est le first day show avec moi à cette semaine de Thomas pour le prix d'un du fan à la rookies. Comment ça va les garçons ? Ça va super. Au top comme d'habitude. Ça va toi ? Ça va ? Ça va ? Hâte que les playoffs commencent. Ça arrive, ça arrive. Moi, c'est les playoffs de Malakoff, il n'y en aura pas cette année. Apparemment. D'ailleurs, les gens se demandent, parce que vous allez voir, je vais vous dire le problème tout à l'heure, mais les gens se demandent, est-ce que tu restes à Malakoff ? Je te prends à partie devant les gens parce que Thomas n'est pas sûr. Thomas Laroukis aujourd'hui n'est pas sûr de rester à Malakoff et j'aimerais faire une pression populaire et grâce à vous pour faire pression sur Thomas Laroukis pour qu'il reste à Malakoff. J'y hâte, je suis désolé, je n'ai pas envie qu'il aille à Al-Foreville, donc je le dis devant tout le monde, je veux que tu restes à Malakoff. C'est gentil, ça me touche, mais pour des raisons personnelles, je ne peux pas donner ma décision. Oh là là là. On ne peut pas faire une vidéo de décision, qu'on rigole un peu, là. C'est incroyable, le gros. Mais ça va pas tarder. Il serait temps, parce que nous on passe, nous. La décision va tomber, je vais l'annoncer sur Twitter, bientôt. Rappelle-moi, ça ira plus vite. Au programme cette semaine, donc pas mal de news, on va parler un petit peu de probé. Vous allez voir pourquoi. On va parler de Russell Westbrook et des déclats notamment de son coach Scott Brooks. Ça va nous faire un petit peu parler forcément. Et on va soutenir nos amis de la SIG qui jouent ce soir et le Final 8. En ce moment. Oui, exactement. Parce que c'est en ce moment. On fera un gros débat sur les Bucks. On n'en a pas beaucoup parlé cette année. Vivons heureux, vivons cachés. C'est un petit peu le sentiment qu'on a cette année sur les Bucks. On fera un focus sur les Lakers. Il était temps qu'on en parle. Il y a beaucoup, beaucoup. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? J'adore. Parce qu'il nous régale par les photos du quiz. Maintenant, il a décidé de les changer et tout. Elle est fantastique celle-ci. Ça va être chaud. Ça va régaler. Donc avant le quiz, le focus sur les Lakers où il y a des blessés, il y a des déclats. Mais finalement, on peut toujours s'appuyer sur l'aura d'un champion de titre. Et on ira un petit peu dans les détails sur la suite. Et juste avant les playoffs, côté Lakers. On est prêt. On a fait le tour. On a du jus. Un peu de sourire, messieurs. Un peu de pêche. C'est les news. Avant d'aller dans les news, on vous rappelle, Thomas Manguel, que ce week-end, vous pouvez nous retrouver sur le stream sport dès 16h30. Avec Roux Libre. Avec Roux Libre. Avec Roux Libre. On parlera aussi de plein de sports dans le Récap Sport. Le Ruiz Club, 20h30, 22h30. Et puis évidemment, tous les samedis maintenant, vous en avez l'habitude. 22h30, minute 30, la radio libre. Vous nous appelez. On fait des quiz. On débat sur plein de choses. Et la semaine dernière, on s'est bien régalé avec Tutur. Cette semaine, reste à confirmer parce qu'il vient d'être papa. C'est le père Brun qui devrait revenir. On espère que Stéphane sera avec nous pour nous régaler de quiz en folie sur la dernière demi-heure. Et de sa mauvaise foi et de sa tricherie au quiz. Ça n'empêche pas qu'on t'aime, mais t'es un bon bâtard quand même. Donc la première douche, je vous ai dit, on allait parler de Pro B, un championnat que tu connais un petit peu Thomas. Même si t'as toujours dit que c'était pas ton niveau. C'est le retour du championnat Espoir Pro B après 17 ans d'absence. Et forcément, moi ça me parle. Parce que vous deux, bande de bourgeois, vous avez connu un petit peu les sports proies. Mais moi, j'ai joué en Espoir Pro B où j'ai mis quelques beaux cartons. Et j'ai aussi pris quelques monumentales branlées. Notamment un 17-0 pour commencer à Aix-Maurienne. Je peux te dire que quand t'as fait Brest-Maurienne en bus et que t'arrives, tu commences le match et il y a 17-0, t'es pas content. Est-ce que c'est une bonne chose de revoir ce championnat Espoir Pro B qui avait été un petit peu critiqué ? Alors c'était cool quand t'es jeune. Mais au final, aujourd'hui, les clubs Pro B envoient leurs équipes en N3. On préfère presque de voir des jeunes jouant à N3 que jouer entre eux en Pro B. En Espoir Pro B. Je pense aussi pour un championnat Espoir Pro B. Pour eux, c'est mieux de jouer avec la National 3 parce que tu joues contre des adultes. Il y a un meilleur niveau, je pense. Là, on ne sait pas trop ce que ça vaut. C'est un peu bizarre, franchement. Je ne sais pas pourquoi ils sont repartis là-dedans. Peut-être pour préparer les équipes qui veulent monter en Pro A, qui auront déjà leur centre de formation. Ça a été un problème pour Blois l'année où ils ont dû monter. Donc peut-être pour ça. Sinon, je ne connais pas trop la raison. C'est très curieux dans la conjoncture actuelle. Ça coûte cher ? Oui. On est à une époque où tous les clubs de tous les sports différents sont en grande galère. Est-ce que c'est le bon moment pour relancer un championnat qui coûte cher ? Parce qu'on le disait avant le début de l'émission entre nous, les déplacements, la bouffe, le logement. Je ne sais pas. Rien que d'avoir une équipe. Tant mieux pour les jeunes parce que, honnêtement, c'est super cool. C'est cool pour les joueurs. C'est un moyen de se faire remarquer aussi. Mais d'un point de vue économique, c'est très curieux. Tu sais ce que je vais faire un jour ? Je vais envoyer un mail à la LNB. Je pense qu'ils doivent tout avoir en stock pour retrouver mes stats, match par match, et mes stats au global de ma saison au sport probé. Ce serait marrant. Je pense que je vais avoir quelques volumes de tirs qui vont te faire peur. Telle Yali cette semaine ? Kind of. Si on voulait parler de probé, ce n'est pas que pour le championnat d'espoir évidemment, parce qu'on voulait parler d'un mec qui joue en probé, qui fournit, qui est très jeune, et qui pourrait, qui a toutes les qualités pour aller en NBA. On l'a découvert cette saison. Thomas, c'est toi le premier qui m'en a parlé. Ben Monclar, qu'on a vu le week-end dernier face à Paris Basket avec Blois, nous a confirmé que c'était un joueur exceptionnel. C'est Hugo Besson, génération 2001, qui est en train de fournir la probé avec Saint-Quentin, et beaucoup l'attendent déjà pour la prochaine draft. Effectivement, il est incroyable. Il a énormément de qualités. C'est un combo garde, on va dire, en France. On dit que c'est un combo parce qu'on n'aime pas trop les meneurs-scoreurs, un peu comme Thomas Hurtel à l'époque, qui a été un peu bazardé de club en club avant de finir en Espagne. On connaît sa carrière maintenant. Lui, il est en train de démonter la probé, tout simplement. Et puis il régale, des step-back, du dribble entre les jambes, des crosses, il met des tomars, il a du jus. Je crois qu'il est prêté par Chalon, il me semble. Il a un parcours un peu à la Yacouba Ouattara, à la William Howard, qui étaient partis à Denain en probé pour exploser. On sait où ils sont maintenant. C'est un peu le problème du système français, c'est qu'on donne rarement la chance aux jeunes, surtout les jeunes joueurs comme ça. Scoreurs, en général, quand tu démarres en pro, on veut que tu défendes, tu prennes tes chutes ouverts. Lui, il a beaucoup de culots. Nando avait commencé avec Herman Counter en défendant. On s'en souvient, ce qui est fou avec le recul. Après, il a mis des cartons. Après, les coachs étrangers, on sait qu'ils donnent un peu plus leur chance. On l'a vu avec Mitrovic, Counter. Mais il a un profil scoreur. Donc, est-ce que ça ne va pas faire peur à d'autres clubs, à des clubs de pro à français ? Parce que si tu le prends, le mec, il ne va pas rester dans le corner, attendre la balle. Il va vouloir jouer des ballons, tout ça. Après, il a les qualités pour tourner à 18 points. C'est une stat incroyable. Dans une bonne équipe. En plus, ce n'est pas une équipe dernière qui ne gagne pas un match. Vraiment, un beau joueur à voir. Mais il a un bel avenir devant lui. Au moins, l'Euroleague pour lui, je pense. C'est fou, Thomas, qu'on ait des jeunes comme ça, qui ont clairement le niveau de la probée. Donc, pour jouer au-dessus, quand tu mets 18 points en probée, on imagine que tu peux évoluer en Jeep Elite et que ces mecs-là, on ne leur donne pas leur chance tout de suite, même s'ils sont jeunes, en Jeep Elite. C'est une drôle de culture, un peu. C'est une drôle de culture. Maintenant, écoutez, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Moi, ce que je vois, c'est que lui, il s'éclate avec des ballons. Il est meilleur score de probée, tu viens de le dire. C'est comme ça aussi que tu te fais remarquer. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas être à 18 points par match en probée plutôt qu'à 4,5 en pro-A avec peu de ballons, peu de responsabilités ? Moi, ce que je vois, c'est qu'on a un joueur qui est dans les temps de passage pour arriver au très, très haut niveau. On pense à l'Euroleague. Pourquoi pas à l'NBA ? Ce qu'il y a les limites, comme on dit. On peut le comparer aussi à Evan, quand lui aussi a commencé à en probée du côté de Poitiers, il n'était pas du tout dans ces standards-là, au même âge. Enfin, au même âge, à peu près. Nanterre, non, Evan ? Nanterre, à Nanterre, et puis Poitiers, ensuite. La deuxième année, non ? Edwin Jackson, Evan à Nanterre pour se relancer, pour marquer. Mouermont aussi. Voilà, Mouermont, absolument. Donc voilà, ça fait partie de… Un parcours classique ? Oui, absolument. Absolument. Je pense aussi à notre gars qui était à Boulogne-sur-Mer, notre grand… Mame Jaïté ? Mame Jaïté, qui a aussi dominé la probée avant d'aller plus haut. Il y a juste une question. Quand je dis Ben Monclar, quand on parlait avec lui, je dis donc l'année prochaine, JPLIT. Et tu souviens ce qu'il nous a répondu ? Je dis mais gros, il n'a pas le temps pour la JPLIT. Il est déjà plus loin que ça. Donc voilà. On voulait parler de Hugo Besson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez suivre. Il y a pas mal de highlights qui tournent sur lui. Et honnêtement, il est kiffant de fou. C'est vraiment le champagne basket qu'on aime. Il est… Est-ce que ce n'est pas le mari de Johannes ? Tu vois, Kierry, quoi. Ce n'est pas la pire des comparaisons. Il y a des moves, des tchac, des crosses, des TG. Il est équipé. Il est équipé. En plus petit. En plus petit. Donc toi, on lui souhaite le meilleur. On va suivre maintenant un petit peu son parcours. Et pourquoi pas imaginer, certains disent, qu'il pourrait faire le bon direct de la probée à la prochaine draft, à voir un petit peu. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, les scouts et NBA ont un peu les yeux sur lui et qu'il pourrait se présenter à la prochaine draft. Hugo Besson, on te suit, mon ami. Allez, cette fois-ci, on passe de la probée à la NBA avec le déclat qui a fait parler encore cette semaine. Vous savez, dès qu'on parle de Russell Lesbrook ici, les poils se irisent, les relations se tendent. C'est Scott Brooks qui a déclaré que Russell Lesbrook était certainement, il sera probablement considéré comme le deuxième meilleur meneur de l'histoire. Jamais un meneur n'a fait ce qu'il fait. Alors, il y a deux choses dans cette déclat. C'est qu'il a raison sur « jamais un meneur n'a fait ce qu'il a fait ». Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut réellement le considérer comme le deuxième meilleur meneur de l'histoire ? On le prend en news parce que samedi, dans la radio libre, on va faire un gros package. Mais du coup, toi, Thomas, tu n'es pas là samedi. Est-ce que je crois vraiment qu'aujourd'hui, Russell Lesbrook peut, en fin de carrière, être considéré comme le deuxième meilleur meneur de l'histoire ? Donc, ça veut dire que tu le mets devant Chris Paul, tu le mets devant Isaac Thomas, Curry, Stockton, même Parker, excuse-moi, je préfère avoir Tony Parker que Westbrook. Bon, ça, c'est mon choix. Mais Jason Kidd, Steve Nash. Après, ça, c'est des déclats à l'américaine. C'est son coach, il veut le faire mousser. On connaît un peu les déclats comme ça. Alors oui, ce qu'il fait au niveau statistique, c'est impressionnant. Pas que, parce qu'il a remis aussi les Wizards sur les rails. Sur ces derniers temps, c'est vrai que les Wizards, ils sont là. C'est un peu la surprise de cette fin de saison. Après, il a des pourcentages cata au shoot, au lancé, à 3 points, à 2 points. Cata, après moi, vous connaissez, ce n'est pas mon style de joueur, je n'aime pas du tout. Mais après, rendons César ce qui est un César quand même. C'est un joueur fantastique. C'est un athlète qui a un volume de jeu. On adore regarder Westbrook dire fort et dire, mais pourquoi il fait ça ? C'est un mec quelque part, quoi qu'il arrive, qui nous manquera. Parce que si Scott Brooks se projette sur la fin de carrière de Westbrook, on adore le détester ou le critiquer, mais il n'empêche que c'est un mec qui nous manquera quoi qu'il arrive. Ce sera une légende de l'NBA comme il y en a eu plein d'autres. On verra comment se terminera sa carrière. Une nouvelle saison en triple-double. Important de rappeler que le début de saison, il est clairement blessé. Il ne joue vraiment pas à 100%. Et à partir du moment où lui s'y met, les Wizards se remettent à gagner. On les imagine être dans le play-in et donc avoir une vraie chance de se qualifier en play-off. Il a le sentiment d'être le meilleur playmaker en NBA. Ça, c'est la confiance des meilleurs joueurs de la Ligue. Ça peut se discuter. Il y en a plein qu'on met très avant. On nous reconnaît. Mais par contre, gagner le street en NBA, c'est plus sa priorité. Absolument. Après, écoute-toi. On prend fort la schizophrénie quand même d'une semaine à une autre dans les déclats. Il entend des voix peut-être. En tout cas, j'en ai l'impression que je ne sais pas qui va se manger les Wizards en play-in ou même peut-être au premier tour des playoffs. Pas cadeau. Pas cadeau. Absolument. La paire Bill Westbrook. On vous l'a dit. On reprendra cette déclat et on fera donc une grande partie samedi 22h30, minuit 30 sur le stream. Pendant le stream sport week-end. On parlera, on reviendra sur ce déclat et on se posera vraiment la question. Peut-il finir comme le deuxième meilleur meneur de l'histoire ? Il y aura Steph, Tom et vous pour nous appeler. On finit avec une dernière petite news. On l'a dit tout à l'heure dans l'intro. On souhaite force et courage à nos amis de la SIG qu'on ne pourra pas suivre sur ce Elite 8. Il n'empêche qu'on est tous avec eux après leur beau parcours en play-off. Ils jouent Saragoua Simpson. Tenerife. À 16h. Au moment où vous regardez ce truc, le match est déjà déroulé. Je crois que c'est sur Canal et aussi sur Youtube. Donc nous, on va se régaler à se regarder ça au bureau tous ensemble. Donc on espère que la SIG s'est qualifiée pour les demi-finales. En tout cas, nous, on commentera ça sur Twitter. Malheureusement, on ne pourra pas commenter ça comme pendant les playoffs. Mais on est tout cœur avec la SIG. Très bien. Allez, go la SIG. Et nous, on passe tout de suite au débat. On va s'interroger sur est-ce que ça ne serait pas l'année des Bucks finalement ? Vivant heureux, vivant caché. Non, on ne va pas parler de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais bien des Milwaukee Bucks dont on parle peu finalement cette saison. Moins que les saisons passées. Puisque Yanis, malgré des stats incroyables, on en parle un petit peu moins parce qu'il a déjà eu deux MVP. Du coup, on parle aussi moins des Bucks comme un grand favori pour le titre. Il paraît presque même un petit peu outsider. Et finalement, ça semble leur aller mieux. Et cette semaine, mine de rien, après deux belles victoires face aux Nets, on a l'impression que les Bucks sont là et bel et bien là, messieurs. Oui, absolument. Les Bucks, bon, c'est difficile quand tu vois la lecture de leur saison, leur intersaison, de parler un peu moins d'eux et de comprendre pourquoi la hype est un petit peu passée. Souvent parce que tout le monde a besoin que cette équipe de Yanis et des Bucks passe un tour, passe un cap en play-off. Ça y est, on a compris que c'était une super équipe de saison régulière. On a compris que Bud était un super coach. On a compris combien Yanis était dominant. Mais tant que tu n'arrives pas à passer ce cap de play-off, on dira toujours, on sait ce qui va se passer. Donc voilà, on a tous été un peu plus patient avec les Bucks. Et puis, ils ont été un peu moins forts aussi sur la première partie de saison. Ils nous ont habitués à un peu mieux, entre guillemets, sur les deux saisons régulières précédentes. Donc voilà, en tout cas, là, les deux victoires, je reçois complètement Erwan, les remettre complètement sur la carte. Tu as trouvé comment toi les Bucks face à ces deux confrontations face aux Nets ? Ça ressemblait un peu à des matchs de play-off. J'ai l'impression que c'était un petit test pour les deux équipes. Et les Bucks, pour moi, ça fait plusieurs semaines, je me dis attention aux Bucks, parce qu'ils sont complets. Ils ont rajouté Olidé qui fait une super saison. Moi, je voulais voir un peu, parce qu'il est arrivé d'une équipe un peu « cata », entre guillemets. Moyenne. Moyennasse même. C'est jamais facile de faire le passage d'une équipe moyenne à une très bonne équipe et de confirmer ses stats. Il a augmenté son pourcentage à trois points au lancé, au shoot. Voilà, c'est un très bon joueur. Et moi, je mettrais une petite pièce sur eux pour le titre. Je les vois vraiment aller haut. Ils sont constants en défense. Ils se connaissent. Ils ont un peu tout ce qu'il faut. Ils ont Lopez à l'intérieur. Ils ont du banc. Ils ont des gars. C'est vrai qu'ils sont grave équipés. Et d'ailleurs, en ce moment, tu le disais, Thomas, ils ont fait un début de saison pas moyen, mais tranquille. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils finissent très très fort. On voit donc avec ce tableau où ils sont en grande forme. J'aimerais maintenant, on va décortiquer. On va revenir sur l'évolution de Yanis dans le jeu, avec notamment ce système autour de Bud. Tu l'as dit, Thomas. On va revenir sur les ajustements par rapport à la saison dernière, les départs, les arrivés. Ça aussi, on a l'impression qu'ils ont plutôt très bien bossé là-dessus. Puis, on va revenir sur l'aspect défensif parce que cette équipe est la septième, il me semble, meilleure défense au rating de la Ligue. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de poids mort dans cette équipe défensive. On y reviendra. Allons sur Yanis. Il y a eu deux matchs intéressants cette semaine face au Nets, face à Kevin Durant. On rappelle qu'il n'y avait pas James Harden. Et on a trouvé un Yanis intéressant, parfois dans des excès de tirs. Mais en tout cas, son utilisation en attaque en tant que pivot, mais un pivot qu'on n'a jamais vu puisqu'il a des qualités de poste 3-4 ou de stretch fort. On a été plutôt séduit en se projetant sur d'éventuelles luttes en play-off. Oui, absolument. Alors, on a fait un petit montage vite fait à Rapidos. Justement, avant de parler des stats qui nous ont marqués sur ces deux matchs-là, j'ai voulu faire un petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, un enchaînement d'actions, tout simplement pour vous montrer. Alors, on connaît les qualités d'Yani sur les pénétrations, sur des contre-attaques et tout ça, donc je ne les ai pas mis dans le petit mix, ça n'a aucun sens. Je vous ai montré d'abord ces tirs à trois points. Les tirs à trois points, grand ouvert, puisque les Nets ont choisi dans ce match-là d'aller sur une défense très laxiste sur le périmètre. D'André Jordan a été très souvent en défense sur lui sur le premier match et Yannis en a profité. Là, c'est sur de la transition. Alors, c'est vraiment tranquille, on parlait de match de play-off. J'espère qu'en play-off, on verra un peu moins de tirs comme ça. En tout cas, c'est un choix des Nets, clairement. C'est un grand choix des Nets. Blake Griffin fait un peu plus semblant d'aller défendre sur lui. Ça a donné quand même quatre tirs à trois points dans chaque match marqué par Yannis. Un 8 sur 20 au global, 20 tirs à trois points, on y reviendra, mais c'est un record évidemment. Il prend 12 tirs à trois points dans le deuxième match. Je voulais montrer d'autres actions. Alors là, c'est encore un trois points. On voit une belle cloche d'ailleurs, une belle finition. On sent que c'est un mec qui a bossé. Finalement, il y avait beaucoup des trois points. J'y ai tous mis, incroyable. Un dernier là, dans le deuxième match. Tchaf, il marque. Allons donc sur ce qui m'intéresse un peu plus. Quand il pénètre, on sait qu'il est capable d'aller au contact, faire des reverses, mettre des dunks. Là, il rajoute un petit tir à mi-distance. Toujours pareil, si on est un peu loin de lui, et avec Polo, on a beaucoup parlé de ça, du fait que J-André Jordan défendait très loin de lui. Il est en confiance, il met ses petits tirs, un petit ralenti. Le dernier aspect sur lequel je voulais aller, sur des tirs externes, parce que je répète, je n'ai mis aucun dunk, c'est des petits fadeaways qu'on n'a presque jamais vu faire. Regardez ça, il pénètre, boum, je me recule. Il est grand, il a un tir. C'est carrément inarrêtable. Là encore, il est capable d'aller à gauche, à droite, capable de tirer avec la planche. Moi, je n'ai jamais vu faire ça dans l'histoire de Yannis. Une petite passe de Middleton. Toujours il y a J-André Jordan qui est très bas dans la raquette. Moi, ce n'est pas comme ça que je défendrais, mais c'est un autre débat. Je vous ai mis ce petit ralenti à la fin. Yannis est donc capable, sur ces deux matchs-là, de nous montrer qu'il peut avoir ces petits fadeaways quand il n'y a pas de prise à deux. C'est important pour la suite en playoff. Thomas, je sais que toi, tu es un fan des longs two, des tirs à mi-distance, et pas que des excès à trois points. Quand on voit la palette aujourd'hui de Yannis Santetokounmpo, toujours fort sur du post-up, toujours fort sur contre-attaque, mais rajouter l'adresse à trois points. En fait, ce n'est même pas là qu'on attend sa grande évolution, c'est sur ces tirs-là, sa création comme ça. Ça fait peur s'il commence à maîtriser ces shoots-là. Des fois, il en fait un peu sur un pied en se reculant. Il est des deux côtés, avec sa taille. Ça peut devenir un joueur vraiment inarrêtable. Et c'est des moves qui peuvent, en playoff, te faire gagner. Parce qu'en playoff, on ne va pas te laisser aller au lay-up comme ça pour la gagne. Donc s'il est capable de s'arrêter et de faire la différence dans les dernières minutes qu'on lui a reprochées les années précédentes, de ne pas pouvoir se trouver des tirs. Là, s'il a ce nouveau move dans sa palette offensive, il va devenir incroyable. Tu peux nous remettre, s'il te plaît, les stats. On va aller un peu plus loin sur ces deux matchs-là. On n'avait jamais vu Yanis prendre 36 tirs dans un match. Lors de la première victoire, il a 49 points à 21 sur 36, 4 sur 8 à 3 points. On ne veut pas qu'il joue avec Hugo Besson. C'est clair. Dans le deuxième match, il met 36 points, encore une fois, avec 30 tirs tentés. Donc c'est deux plus grosses marques cette saison. Et en carrière, ça n'est arrivé que 5 fois. Donc son quatrième et cinquième plus grosse marque, plus gros volume de tirs tentés. 12 tentatives à 3 points. On ne l'avait jamais vu non plus tenter plus de 10 tirs à 3 points. Donc c'est des marqueurs qui sont très intéressants pour Yanis. Parce qu'on le dit très souvent, mais moi je m'en fous qu'il soit très adroit à 3 points. S'il est et qu'il devient Steph Curry demain, tant mieux pour lui. Mais en fait, c'est dans l'état d'esprit. Et c'est là que c'est intéressant. J'ai une question par rapport à ça. Clairement, dans le premier match face aux Nets, il met 49, il est dans un grand soir. Super. Il prend 36 tirs, tu mets 49, ok, tu es dans un bon soir. Sur le match 2, il gagne, il fait un bon match, mais on est dans un excès de tirs. En deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, pas du tout. Et d'ailleurs, ils se font peur un peu sur la fin aussi. Est-ce que quelque part, des fois, quand tu es dans des excès de tirs, on voit 12 tirs à 3 points de prix. Est-ce que ce n'est pas aussi une méthode Coué pour franchir ce cap de se dire « c'est mon jeu » de prendre tout ce qui est ouvert ? C'est sûr qu'en plus, je pense que pour lui, c'est vexant. C'est vexant un peu d'avoir quelqu'un qui t'attend dans la raquette. C'est quand même un joueur NBA qui joue sur les postes déliés. Donc lui, il a envie de leur montrer que oui, il peut shooter. Après, il ne faut pas qu'il parte dans un excès. Là, c'est passé. C'est de la saison régulière. Je pense qu'il en profite aussi pour un peu régler la mire. Il sait qu'en play-off, il ne prendra sûrement pas tous ses tirs. Mais je pense qu'à terme, son shoot est un peu spécial. Il a bossé. Il a bossé et je pense qu'il veut montrer justement qu'il a bossé et qu'il veut leur dire « écoutez, laissez-moi trois points, vous allez voir, je vais vous punir ». Et s'il arrive à leur faire comprendre ça et que les gars commencent à monter, là, on sait ce qu'il va faire derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans une future confrontation face au Nets en play-off, il leur a montré qu'il pouvait leur faire payer. Sur cette défense-là, en tout cas. Absolument. Sur la fin du premier match, on le voit beaucoup moins mettre de tir extérieur. Là aussi, il faut qu'ils bossent. Mais bon, c'est marche par marche. Moi, en play-off, je me fais toujours désosser sur les prises à deux et je suis incapable de mettre à tir, je deviens hyper fiable. Non, c'est un cheminement et c'est évidemment dans le travail. Ça fait trois ans qu'il enchaîne, il enchaîne. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de sa courbe. On voit que c'est un tir, une gestuelle qu'il a bien bossé. Mais sa courbe, c'est une courbe de shooter. Tu vois, il met dedans parce que sa courbe, il l'a bien travaillé. Et sur ses petits fade-away, c'est petit à petit, mais ça vient d'abord de la tête. Souvent, on dit que c'est impossible de mettre dix trois points dans un match si tu ne tires pas dix fois dans un match à trois points. Enfin, ça paraît évident. Moi, je vois Yanis qui a voulu montrer à tout le monde que ça y est, par rapport aux grosses équipes, il va tenter ses entre-deux, ses fade-away et qu'il est capable de les mettre. Ce n'est pas encore les playoffs, mais en tout cas, c'est la première marche. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Moi, j'aime bien ça. Tu parlais justement de son travail avec Bud depuis trois ans. J'ai l'impression qu'on se souvient du système intéressant pour mettre en lumière Yanis avec ses qualités. Ça avait réussi, c'était un petit peu simpliste. En playoff, il s'était fait casser les dents. La saison 2, on avait vu une évolution, mais pas non plus incroyable. Et sur cette saison 3, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression que le collectif des Bucks pensés par Mike Budenholzer, autour de Yanis et son utilisation clairement en poste 5 en attaque, parce que c'est en défense et que c'est Brook Lopez. Mais sur ce jeu-là, on a l'impression qu'on va revenir après sur les arrivées et sur ce qu'il y a autour. Mais finalement, le projet de Budenholzer avec Yanis en attaque arrive à maturité. Oui, bien sûr. Ils l'ont entouré d'ailleurs pour ça. Ils ont mis des petits shooters autour, Di Vincenzo, Forbes, tout ça. Et ils ont appris leurs erreurs, je pense. C'est pour ça qu'ils ont rajouté Olidé aussi et qu'ils ont largué Bledso. Mais je pense qu'ils ont tout pour aller au bout. Et c'est une équipe qui se connaît, qui a l'expérience des échecs passés. Il y a deux ans, finalement, c'était jeu rapide et sous le cercle très vite, tu vois. Et sous le cercle pour en étant dominants. Là, on voit que finalement le collectif, et puis surtout, il resserre des défenses et derrière, il est bien entouré. Depuis tout à l'heure, on parle de l'entourage justement. On va voir les changements qui ont été faits importants chez les Bucks. Et quelque part, on va voir qu'il y a eu des choix assez radicaux et des coups plutôt bien sentis. Je pense notamment à notre ami PJ Tucker. En 2019-2020, vous voyez, les gens en rouge sont les gens, Thomas, qui sont partis. On voit cette saison, les gens qui sont arrivés. Absolument. Alors, ce qui est important, mais on le sait tous, c'est qu'ils ont complètement bazardé leurs meneurs de jeu. Bledso et George Hill pour aller chercher du Roliday via un trade. Et Jeff Teague, en cours de saison, c'était notre ami, comment s'appelle-t-il encore, qui était à Orlando. J'ai oublié son blaze. Numéro 14, un petit meneur de jeu. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. J'ai oublié Augustine, qui était là en cours de saison, qui n'a pas fait la maille. Visiblement, ils l'ont évacué. Ils ont changé de poste de titulaire avec Wesley Mathews et Di Vincenzo, qu'ils ont responsabilisé. En amenant, tu l'as dit, Bryn Forbes et Pan-Connecton, qui a mis un gros tir notamment dans le premier match. Middleton, évidemment, est toujours là. Il y a Axel Tupan qui est rentré dans l'effectif. Ils sont allés chercher P.J. Talker pour ajouter des vrais défenseurs dans l'optique de défendre sur les postes 3-4 de la Ligue. Donc, si c'est en finale que Waipol-Georges, LeBron. Et puis, si c'est dans la conférence Est… Oui, ça arrive. Absolument. Donc, voilà. Et Bowie Portis est arrivé pour être le pendant de Brook Lopez, même si Yanis est capable clairement de jouer 5. Mais Bowie Portis, c'est un joueur d'attaque aussi. Un joueur du Romal, malheureusement, trop parfois. Shout-out ou Nicolas Mirotic. Mais, en tout cas, en allant le chercher en lui, plutôt que à Robin Lopez. Robin Lopez est un vrai intérieur, même s'il s'en vend des tirs à 3 points. Bowie Portis, c'est plus un poste 4 qui est capable d'être trop large. Donc, toujours l'idée de laisser de la place à Yanis dans la raquette. J'ai envie qu'on se projette un petit peu sur leurs deux gros concurrents à l'Est. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas faire offense aux autres. C'est les Nets, c'est les Sixers. Et cette saison, dans les confrontations directes, les Bucks, ils ont dominé les Sixers trois fois et les Nets trois fois sur quatre. Finalement, on a l'impression que ce big fruit des Bucks avec, on l'a dit, Holiday, Middleton, Antetokounmpo, il est un peu sous-coté par rapport aux autres, mais que quelque part, avec le collectif, qui est pour l'instant en avance. Moi, je pense sur les Sixers et sur celui des Nets. Bon, là, ça, ce n'est pas compliqué. Finalement, tu vois, ils arrivent… Est-ce que vous êtes d'accord que ce trio des Bucks, il est un peu sous-coté par rapport aux autres ? Pour moi, il est un peu au même niveau que celui des Sixers dans World Stars, tout ça. Après, Brooklyn, oui, c'est quand même au-dessus, ils ont des MVP, tout ça. Mais ça ressemble plus aux Sixers et après, bon, la confrontation contre les Nets, ils ne sont jamais au complet, c'est difficile d'évaluer. Les Nets sont très relous à juger. Voilà, c'est des tests constamment, les rotations, tout ça, ça change. Après, à voir, c'est de la saison régulière, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, même si c'est toujours un petit signal envoyé. Après, je ne sais pas s'ils arrivent en playoffs, ce sera la vérité. Ça marche aussi pour les Sixers qui jouent sans Joel Embiid dans la confrontation et tout ça, ça fait partie du truc. Mais en tout cas, eux, ils s'imposent comme la meilleure équipe dans les confrontations directes, donc on ne peut pas leur enlever ça. Il y a des matchs à jouer, eux, ils sont au top. Et tu as raison en disant qu'ils sont un peu sous-cotés, mais ça s'explique aussi. L'année dernière, les Sixers étaient au bout de leur vie, cette année, tout se passe très bien. Joel Embiid fait une saison de MVP, donc c'est normal qu'on les mette en avant. Et les Nets, je n'en parle même pas tant, rien qu'au nom, c'est tellement clinquant. C'est normal qu'on les mette en avant. Yannick Santetokounmpo, on en parle peu pour le MVP, il aura certainement des voix méritées, mais il fait des meilleures stats que lors de sa saison dernière, où il a eu son deuxième MVP. J'aimerais qu'on aille maintenant sur Middleton, parce que tu ne gagnes pas tout seul au basket, on le sait très bien. Et je trouve que Middleton a toujours été ce lieutenant idéal. Mais cette année, plus que jamais, je le trouve fort dans son basket, des deux côtés du terrain, avec une hiérarchie qu'il respecte toujours autant et une efficacité toujours incroyable, notamment aussi en fin de match. Oui, absolument. Polo aime bien l'appeler le vrai franchise player des Bucks. Et ça se tient sur la capacité à jouer en ISO. Middleton est un joueur formidable en ISO, un joueur propre par excellence. Il est toujours dans le même genre de stats, lui aussi est magnifique à trois points. C'est le parfait pendant, mais il leur manquait quelque chose aussi autour, parce que Middleton est certes fort, mais il n'est peut-être pas assez fort pour aller taper au titre. C'est aussi ce qu'on pouvait regretter dans les dernières années. Il n'est pas assez fort Middleton pour être un second et être emmené au titre ? Un second, oui, mais avec un troisième. On avait eu ce débat la dernière sur les fans de match, qui doit prendre la responsabilité ? Moi, je disais toujours, mais donnez la balle à Middleton, il est très fort à deux points et très fort à trois points. On se souvient du match énorme qu'il a fait face à Miami quand Yannis n'est pas là. Il peut shooter sur la gueule des gars, il a du sang froid, et franchement, c'est un joueur que j'adore depuis un moment. C'est vraiment le poste 3 idéal, grand, bon défenseur, très bon défenseur. Oui, il s'y colle. On n'en parle pas beaucoup, mais Carré, il ne fait pas de bêtises, il sait où il va aller, il connaît ses zones de shoot. Moi, c'est un joueur que j'adore. Mais Middleton, pour toi, jusqu'à preuve du contraire, il est assez fort. Alors, t'as raison, c'est jusqu'à preuve du contraire. Mais oui, moi je crois, en fait j'ai envie d'y croire en tout cas. Et pourquoi il n'a pas fait les saisons d'avant ? Il n'a pas fait parce que c'est une équipe qui est en train de progresser, je pense qu'il essaie les années d'après. Tu te construis souvent dans les défaites. Il y a toutes les victoires qui vont valider ça. Exact, c'est vrai. Il est sur le meilleur poste de l'Allemagne. En plus, je trouve que quand t'as Yannis Antetokounmpo, et tu regardes autour de toi, tu vois que Middleton, c'est ton second, tu te dis, ok, c'est cool. J'espère qu'il se le dise. C'est vrai que des fois, il est moins dans la fame, il est moins bling bling que d'autres. Mais je trouve que ce mec-là peut et doit être un super victime. Il n'a pas été capable jusque-là. Pour l'instant, il n'a jamais été capable. C'est un constat. Cette année, j'ai envie d'y croire, peu aux années précédentes. Mais ça, croire et le constat, ce n'est pas la même discussion. C'est pour ça qu'on attend les playoffs d'ici une dizaine de jours, comme des fadas. On a parlé du numéro 2, on va forcément parler du numéro 3, même si dans la hiérarchie, parce que c'est le dernier arrivé, c'est Giroud Lidé qui fait une énorme saison, j'ai l'impression, toujours exemplaire en défense. Il se met des pelasses. On va revenir après sur le côté défensif parce qu'ils font flipper les Bucks là-dessus. Et pareil, 17,6 points, il est dans ce qu'il a toujours fait toute sa carrière. Mais il y a une justesse, il y a des gros tirs. C'est rassurant de l'avoir dans cette équipe-là. Beaucoup plus que Bledsoe. Non, mais ça, c'est sûr que les normes plus-values de cette année, c'est qu'ils ont changé, ils ont bazardé leur meneur titulaire avec Bledsoe qui a des qualités, mais qui manque de leadership, qui manque clairement de tirs externes et qui, dans les fins de match, est capable de faire des dingueries. Jean Lidé, lui, pour le coup, on va dire qu'il est au moins aussi bon défenseur, voire meilleur, que c'est un joueur qui est capable de mettre des tirs externes. Et autour de Yanis, il vaut mieux avoir un meneur titulaire qui soit capable parce que finalement, si on se projette, Bledsoe et Eli sont un peu le même type de jeu. Ce ne sont pas du tout les mêmes joueurs, mais des mecs qui sont attirés par la pénétration, par la transition. Autant avoir un gars qui est plus sur la périphérie, mais qui est lui, on parle de sobriété et d'efficacité pour Middleton. Alors lui, il est fantastique sur le dribble, sur des finitions, sur les teardrops, sur les tirs externes. Et il a compris aussi que s'il veut faire progresser cette équipe, il faut qu'il tire à trois points à fond, vraiment qu'il aille là-dessus, et qu'il soit efficace. Et pour l'instant, il l'est. Et lui, il n'a qu'une envie, c'est de jouer des grandes joues de play-off. On a toujours été un peu frustrés de le voir aux Pelicans. On se posait la question juste avant, est-ce que Middleton peut être un bon lieutenant pour t'amener tout là-haut ? Est-ce que tu disais qu'il est arrivé d'une équipe moyenne, c'est un bon joueur, mais finalement qui n'a jamais vraiment joué le titre ? Est-ce que pour toi, l'idée peut être aussi cet autre lieutenant qui t'amène là-haut ? Carrément, c'est un gars qui peut se créer son propre shoot. C'est un gars solide dans sa tête et ça a fait une deuxième option en fin de match avec Middleton pour trouver des solutions. Absolument. Donc c'est vraiment un gros plus, surtout en play-off. On sait que des séries peuvent se jouer sur un shoot, une possession, une défense. Énorme défenseur dans le top 10 de la Ligue Easy. Et voilà, avec les deux autres, ça fait une ligne arrière incroyable en défense. Et la porte du leadership, tu l'as dit, de la sérénité quand il monte la balle, tu sais qu'il ne va pas faire n'importe quoi. Ça, c'est rassurant. Même quand il part un contre un, il est sous contrôle. Si jamais ça ferme, ça va donner ses joueurs très propres. Moi, j'adore. On parle beaucoup du secteur défensif. Allons-y plein pot. J'ai l'impression que dans ce roster-là des Bucks, il n'y a pas un point mort défensif. Non, clairement. Un peu Bobby Portis. Oui, mais ça va, ça va. Mais sinon, tous les mecs qui rentrent, tous les mecs du banc ou les starters, c'est tous des mecs qui ont envie de se la coller. Ils ont du jus. Ils ont au moins du jus. Et ça, je trouve ça intéressant. Et toujours pareil, on se projetait sur les futures joutes face aux Sixers ou aux Nets, ou les deux, on verra. Mais j'ai l'impression que sur Ardennes, alors s'ils sont chiants les Nets, c'est parce qu'ils ne sont jamais complets, mais sur Ardennes, ils ont des mecs à envoyer. Et sur Irving aussi, et surtout sur Kevin Durant, on a vu l'alternance de défenseurs qu'ils peuvent envoyer. Et ça, Thomas, c'est intéressant quand tu es un mec si fort en attaque, de ne pas toujours lui mettre le même type de défenseur pour qu'il s'adapte. Tu mets des petits à l'âge roule-idée qui vont être dans ses jambes, tu peux lui mettre des rugueux qui vont lui mettre deux coups à la PJ Tucker, des mecs qui physiquement peuvent le contrarier à la Middleton ou à la Yanis Antetokounmpo. Et ça, j'ai kiffé, c'est qu'Yanis aussi s'y est mis sur les deux matchs, s'y est mis à la fin en bun à bun avec Durant. C'est toujours plus dur pour un attaquant d'avoir un défenseur qui change tout le temps parce que si tu t'habitues à avoir un petit, tu sais que tu vas juste au-dessus. Mais si tout d'un coup, tu as un Yanis, tu as un grand, il faut que tu changes ce que tu vas faire. Et puis, c'est collectivement aussi parce que ça ne se défend pas à un contre-un Durant. Mais collectivement, il s'arrache dans les rotations, ça se bat, c'est carré, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et donc ça, je pense que ça va être un gros plus pour les playoffs. Parce qu'on sait qu'en playoffs, la défense est primordiale. Et tout le monde s'y colle. Moi, quand je vois les matchs, je ne vois personne tricher. Et ils sont là dans les rotations, c'est carré, on voit que c'est travaillé. Il n'y a pas de points faibles spécialement. La meilleure défense de ces trois meilleures équipes de l'Est, Tom, pour toi ? Oui. Non, 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 non. Il faut voir avec les Sixers. Sixers quand même, tu as deux concurrents directs pour le trophée du truc. Ah les Sixers, tu as Simone Saint-Bitte qui sont deux énormes défenseurs. Et derrière, il faut tricher. Derrière, il faut un peu tâcher. Même s'ils ont Mathis Tibull qui peut vraiment se mettre d'émission. Mais derrière, ils ont sur leur shooter un peu, sur Max et tout, il faut un peu tricher. En tout cas, quelqu'un qui vient me dire que les Bucks sont clairement la meilleure défense de l'Est, ou en tout cas parmi les concurrents, il n'y a aucun souci avec ça. Et puis, l'expérience collective. Même si tu as changé ton meilleur titulaire, même si tu as apporté pas mal de choses, collectivement, tu sens qu'il y a un projet commun. Et ça, quand même, ça fait l'énorme différence avec d'autres équipes qui jouent en blanc et en noir. Et on n'a pas parlé de Lopez, quand même. Je t'en prie. Non, non, juste pour dire, depuis tout à l'heure, on parle de tous les petits, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même Brook Lopez à l'intérieur, c'est pas rien. Des fois, il ne touche pas la balle. Des fois, il fait des allers-retours, il ne voit pas la gonfle, il ne dit jamais un mot. Mais c'est un beau bébé dans la raquette, il prend la place. Il est toujours super contreur, capable toujours de mettre des filoches extérieures, libère complètement la raquette pour Yanis et il accepte complètement son rôle. C'est toujours bien d'avoir un mec comme ça de cette nature qui accepte ce rôle-là. Du coup, j'ai envie de me mouiller un petit peu. Est-ce que pour vous, on a l'impression de voir... Moi, c'est ce que j'aime chez les Bucks, c'est que je vois une progression de saison en saison. C'est qu'ils ont appris quelque part de leur défaite. Alors évidemment, le vrai juge de paix, ça sera les playoffs. Mais je sens que cette équipe-là, par des changements de joueurs, d'hommes, stratégiquement, tactiquement aussi, il y a une évolution. Et ça, on kiffe voir des équipes comme ça se dessiner un petit peu comme avec Jordan et Phil Jackson. Ils ne gagnent pas tout de suite, tu vois l'évolution. Et ça, pour moi, c'est des signes intéressants pour la suite. Je te rejoins, il y a une stat qui est intéressante par rapport à l'évolution du jeu et par rapport à ce que Bud veut faire quand il est arrivé. C'est le pace. Quand il est arrivé du côté de Milwaukee, l'équipe était à 96 de pace. La première année où il arrive, il est à 103. Donc il dit, les gars, il faut qu'on court. Il faut qu'on court et ça se ressent tout de suite. L'année dernière, ils étaient dans un excès de possession. Ils sont montés jusqu'à 105-106 en se disant, on va vraiment aller à fond sur la course, la course, la course et ils ont ajouté autour énormément de shooters autour. Il y a eu beaucoup, beaucoup, une vraie progression sur les tirs extérieurs tentés. Donc regardons vite fait cette stat. L'année dernière, sur les points bruts, parce qu'on a oublié de le dire, mais cette année, les Bucks ont la meilleure attaque de la NBA sur les points bruts. Ils sont passés de 110 à 119 cette année. Sur les trois points tentés, c'est à peu près… Cinquième meilleure attaque au rating. Au rating, absolument. C'est à peu près kiff-kiff. Donc c'est énormément de tirs tentés à trois points pour écarter les défenses. Le pourcentage a vraiment augmenté par rapport à l'année dernière et Drew Holiday, qui fait sa meilleure saison en carrière sur le tir à trois points, n'est pas exempt. Et quand je disais évolution, c'est que l'année dernière, ils étaient dans un excès de course. Cette année, ils ont décidé de ralentir un peu le tempo. Ça reste le troisième pace de la NBA. Mais en tout cas, plutôt que de courir comme des dératés, on sent parfois qu'ils sont capables de ralentir un peu le jeu. Et ça, c'est l'apport de Drew Holiday. Donc, l'évolution du style global, c'est toujours, il y a Yanis, il faut de la transition, il faut courir. Il faut évidemment shooter un maximum autour. Mais cette année, peut-être que par moment, ça serait bien de garder un peu plus la balle, jouer un peu plus en ISO. Yanis, on l'a vu contre les Bucks, contre les Nets, a accepté aussi ce défi-là. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Tout à fait. Cette pub-là, c'est Pirelli, je crois, ou Dior. J'hésite entre eux. C'est une marque de pneus. Et tu as raison d'aller là-dessus. Le contrôle. Et là, pour le coup, on revient sur Drew Holiday. Et Tom, toi qui as joué à haut niveau, c'est important, le contrôle. Ne pas toujours courir comme des dés ratés. Ce qu'on peut reprocher des fois à Russell Westbrook. Alors, je sais, je vais encore me faire taper dessus en disant que je m'acharde. Mais Eric Bledsoe, pareil, dans ce contrôle-là, ne faisait pas l'affaire. Et pendant deux ans. Et c'est vrai que là, c'est important quand tu veux gagner aussi un titre, de dire... C'est ça. Tout à fait. Non, mais t'as raison. Avoir un meneur capable de, par séquence, de dire, ok, les gars, on a assez couru. Là, on va un peu jouer sur jeu placé. On va se passer la balle. On va prendre longtemps. Et c'est un mec qui gère le tempo de l'équipe. Et ça, ça leur fait du bien, je pense. Et je pense que toute l'équipe a confiance en lui. Et ça, ça va les mener assez haut. Et c'est ce qu'ils avaient besoin. Une dernière stat. On parle de cette équipe qui progresse. Où on construit de mieux en mieux autour d'Yannis. C'est aujourd'hui un des favoris sérieux au titre. Yannis n'a que 26 ans. Ouais, c'est abusé. J'aime bien rappeler son âge. Tant ce mec a été précoce. Il n'a que 26 ans. On rappelle que Jordan a gagné à 28-29. 27, non ? Ouais, parle bon. Donc, tu vois, ce mec-là est clairement dans les temps de passage. Et honnêtement, j'avais envie qu'on parle des Bucks cette semaine. Parce que je trouve que ce qui se passe, et quelque part, les deux statements, même s'il manque et James Harden face aux Nets, sont très intéressants pour se projeter sur les Clippers. On y croit aux Bucks au champion NBA, les gars ? Moi, j'y crois. Je mets une petite pièce. Thomas, on veut y mettre une pièce ? Thomas ? Pas impossible. Non, mais pour le coup, j'ai d'autres favoris avant eux, mais je ne serais pas surpris s'ils vont en finale NBA. Avant de parler de titre, qu'ils aillent en finale NBA, parce que pour l'instant, ils se font casser les dents, dès qu'ils se font casser la gueule, dès qu'il y a des prises à deux. Donc, à voir si Yanis est capable, pour la première fois de sa vie, de répondre aux bonnes défenses de play-off. En tout cas, il a montré qu'il avait rajouté une petite corde à son arbre. Mais ce ne sont pas les playoffs, mon ami. Et on est ravis. Et on est ravis. Eh bien, écoute, rendez-vous donc en play-off pour pas mal d'équipes, mais surtout pour les Bucks et Yanis. Nous, c'est le temps de passer au focus, où on va parler des Lakers, où eux aussi, on va les attendre en play-off, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Quelle drôle de saison sont en train de traverser nos amis des Lakers. Entre blessures, défaites, déclats de LeBron James. Thomas, toi, fan, seul fan ici des Lakers, même si on a toujours aimé les Lakers. Comment tu vis cette saison un petit peu ? C'est vrai que c'est un long chemin de croix depuis quelques temps. Parce qu'on rappelle quand même que les Lakers sont attaqués cette saison de manière tout à fait tranquillose, et ont gagné des matchs, tant leur confiance collective était importante. Et leur défense. Leur confiance collective, le fait que tu aies LeBron et Anthony Davis, quoi qu'il arrive, même si Anthony Davis a été pas mal blessé. Et le fait que leur défense est vraiment très solide, et leur permet, quoi qu'il arrive, de rester dans les matchs. Et quand tu as du talent, ça te permet aussi de gagner ces matchs-là. À partir du moment où LeBron s'est blessé, ma petite inquiétude, moi, c'était de voir le reste de l'effectif et de savoir que lorsque LeBron, dans une équipe de LeBron, lorsque LeBron n'est pas là, en général, ça ne gagne plus du tout de match. On se rappelle de sa première saison Lakers, ils ne vont pas en playoffs à partir du moment où ils se baissent alors qu'ils sont 4ème, 5ème. Donc cette saison se vérifie encore. Et le souci, c'est que LeBron a voulu revenir la semaine dernière un peu à la surprise générale, et qu'il a aggravé sa blessure. Et donc tout de suite, tu te retrouves dans une fin de saison où tu as quand même des choses à jouer. On rappelle qu'il y a le play-in. On en parle alors de quelques saisons, dans quelques instants. Et le fait que Dennis Roder soit dans un protocole Covid, tu te retrouves un peu dans la merde, tout simplement. Parce que le but pour cette équipe championne, c'est d'éviter le play-in. C'est un peu la première chose, non ? Un peu galère cette saison Lakers. Ça sent la fin de saison Kata, franchement. À ce point-là ? Quand tu dis Kata, c'est une saison régulière, tu veux dire ? Ouais, même après les playoffs, je ne sais pas. LeBron, il est plus tout jeune. LeBron, il a 36 ans. Ce n'est pas facile de revenir comme ça. C'est un mec qui fait 115, 120 kilos, je pense. Un truc comme ça. Drummond, ce n'est pas un ajout exceptionnel. C'est vrai que la greffe n'est pas incroyable. Schroeder, il est out. On ne sait pas trop pour combien de temps. Il va revenir le 12 ou 14 mai. C'est vrai que c'est rare, je reviens sur ce que tu dis. En général, LeBron calcule très bien ses retours et quand il revient, il est prêt à jouer. C'est ça. Et pour la première fois, j'ai l'impression de son histoire, on a l'impression qu'il a forcé son retour et qu'il a aggravé sa blessure. On se souvient de cette blessure, une entorse très haute qui font mal déjà et qui mettent du temps par rapport aux entorses habituelles qu'on connaît. En fait, LeBron vieillit, ça se ressent dans son temps de récupération. C'est tout con. Quand il joue, c'est LeBron. Tu n'as pas l'impression qu'il soit diminué. Par contre, 25 matchs ratés, sans dire que c'est le crépuscule et tout. En tout cas, c'est un LeBron qu'on a l'habitude de ne voir jamais blessé. Je pense que c'est pour ça qu'il a voulu revenir un peu plus tôt. Il a voulu un peu se remettre dans le rythme. Il s'est dit qu'il faut quelques matchs avant d'attaquer le playoffs. Il fallait qu'il prenne des matchs aussi. En plus, il s'est dit qu'il faut quand même que je reprenne un peu le rythme. Je ne vais pas arriver d'un coup en playoffs. Et voilà, manque de pot. Après, dans sa carrière en général, il n'a pas eu de grosses blessures. Et là, ça commence à… Est-ce que finalement aujourd'hui, pour les Lakers, il ne faut pas s'assurer quoi qu'il arrive une place en playoffs et après, on verra ? Là, on est un peu dans cette urgence quelque part. Comment tu fais du coup ? Je pense que tu défends parce qu'on rappelle que les Lakers sont la meilleure défense NBA au rating. Et ça, pour moi, ça a toujours été leur grande, grande force. En attaque, quand il n'y a pas le Bron, c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on enlève Schroeder. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ils ont réussi à gagner, face à Denver notamment, dans un match de moierté où là, ils ont envoyé du bois terrible. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Lakers doivent s'assurer une place. J'ai même presque envie de te dire, presque même avec le play-in inclus s'il faut, mais s'assurer une post-season pour… Et après, tu auras le temps peut-être de… Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'on est dans cette urgence ? Moi, l'urgence, c'est de ne pas jouer le play-in. Parce que jouer le play-in… Là, aujourd'hui, on va faire un petit rappel. Mais donc, ils viennent de se faire doubler pour la cinquième place par Dallas, qui est à 37-28. Les Lakers… Il y en a un qui est content à côté. Les Lakers sont donc, eux aussi, à 37-28. Et pourtant, on est donc septième et première équipe de play-in à 37-29. 37-29, sachant que les Lakers sont à 7-11 au mois d'avril. Et ils sont à 6 défaites sur les 8 derniers matchs. Ils sont à 6 défaites pour 2 victoires. Ils vont tout droit pour le play-in. Sachant qu'Anthony Davis, dans ce échantillon de match, est revenu. Ça ne leur a pas fait gagner plus de matchs. LeBron est revenu et ils sont… Et c'est Tyler Halliburton qui a régalé avec les Kings au Staple Center pour s'imposer. La petite étoile… Le petit truc un peu kiffant, c'est que dans ce match contre Denver, dans un match à Muerte où ils n'en caissent que 89 points, eh bien, ils gagnent. Donc voilà, c'est par là qu'il faut qu'ils aillent. Il faut défendre le plomb et il faut se retrouver dans les fins de match. On parle beaucoup de play-in. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore tout compris les codes de comment ça fonctionne. On a un tableau. Thomas, n'hésite pas à s'en expliquer. Ouais, j'ai compris. T'as compris. Alors, c'est tout simple. Ce play-in… Enfin, c'est tout simple. Non, pas du tout en fait. Mais ce tableau est parfait pour tout réexpliquer. Donc, maintenant, les playoffs ne sont plus les huit premiers. Enfin, si. Mais il y a donc un petit doute sur les équipes de la septième à la dixième place puisqu'il y aura trois matchs dans ce play-in. Le premier match sera donc le septième contre le huitième. Le vainqueur de ce match-là sera le septième de sa conférence. Il y aura un deuxième match entre le neuvième et le dixième. Le vainqueur… Non, plutôt le vaincu de ce match-là deviendra dixième de sa conférence. Et éliminé. En revanche, le vainqueur affrontera donc le vaincu du septième contre le huitième. Et le vainqueur de ce dernier match sera le huitième de la conférence. Donc, ça réouvre absolument tout. Et là, on regarde, ça c'est ce qui se passe en ce moment, je crois. Avec le huitième qui affronte donc le premier de sa conférence, ce serait le Jazz. Et en bas, ce serait les Phoenix Suns. Portland Warriors en play-in. Ils ont fait ça évidemment pour donner un peu d'intérêt à cette course et éviter un peu de tanking quand tu es douzième. Et bien, tu essaies d'être dixième. Mais les joueurs se plaignent et LeBron s'est plaint et ça a fait énormément parler. On disait que LeBron a forcé son retour. Tu vois, ce n'était pas de lui. Et là, déclate LeBron sur le play-in en disant que le mec qui avait fait ça devrait être viré. Et lui qui est quand même un porte-parole pour préserver notamment le taf des gens. Et là, de dire un mec devrait être viré, c'est bizarre quand même. Il devait être très colère, je pense, de s'être blessé. Parce que, à mon avis, il est revenu pour éviter le play-in. Et donc, pour lui, c'est à cause du play-in qu'il s'est blessé. Donc, je pense qu'il était dans cette logique-là. C'est pour ça qu'il était très énervé. Il a dû dire ça sur le coup, je pense. S'il avait été deuxième ou troisième, il n'aurait jamais fait cette déclaration. C'est ce que les gens lui reprochent. Il y a de quoi lui reprocher. Alors qu'il avait salué la saison dernière dans la bulle. C'était cool. Ils sont champions en titre. Il veut une petite étoile assurée. Moi, je trouve ça cool. C'est un vrai challenge pour les Lakers et pour LeBron. Ce qui leur arrive, c'est une saison pour l'instant régulière un petit peu noire. Il y a pas mal de blessés. Mais je sais, il y a Anthony Davis qui a dit, quand on sera champion, je ferai la même crête blanche que Denis Schroeder. Donc, ils ne jouent que ça, que le titre. Je suis très curieux de voir comment, après cette saison compliquée, où j'ai l'impression qu'ils restent très soudés. Je suis très curieux de voir les Lakers en play-off, voir comment tu vas réagir. Et il y a peu de chances, en plus, qu'ils aient l'avantage du terrain. Je suis très curieux de voir ces Lakers-là. La dernière petite info, Denis Schroeder a dit à une radio allemande, visiblement, que lui est protocole Covid parce qu'il doit rester à l'isolement et que les deux seuls joueurs à ne pas s'être fait vacciner, c'est lui et LeBron. Le souci, c'est qu'il refuse de ne pas être vacciné. Donc, si LeBron devait être lui aussi à l'isolement pendant 10 à 14 jours, pendant les playoffs... 14. Catastrophe. Catastrophe, oui. On n'en est pas là, mais bon, tout est possible. On n'en est pour l'instant pas là. Mais oui, ils sont sur un fil, nos amis des Lakers. Voilà, on a fait le tour de ce focus autour des Lakers. Et c'est le moment, le grand moment du quiz, évidemment. Ma spécialité. Allez, qui dit fin d'émission, 10 quiz. Et aujourd'hui, les gars, j'ai trois jeux nouveaux. Non, enfin, j'ai le qui suis et j'ai deux jeux nouveaux qui sont plutôt très sympathiques. On n'a pas le rébus. Il réglait le rébus. Il reviendra. Il faut qu'il se fasse rare. Ah, ok, 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 ok. Et les gens ont beaucoup aimé Kevin Serrafin. Ah, Kevin Serrafin, c'est fantastique. Le Cercafin, c'était génial. Le Cercafin, putain. On va commencer avec un jeu. Alors, je vais vous afficher quatre photos de joueurs. Il va falloir trouver le point en commun entre ces quatre joueurs. Ok. Ok, vous savez. On va commencer avec la première image. J'en ai déjà. Ah non, ça marche pas pour le premier. Allez. Ces quatre joueurs ont un point en commun. Ils sont boisketeurs. Oui. Ils sont draftés ou non ? Non, c'est sur une récompense. MIP. Ils ont tous été MIP. Putain. J'ai mis le 13. Super. C'est très bon jeu. On peut enchaîner. Meilleur scoreur de la ligue ? Non. C'est sur une performance. 60. Non. 62. 62 points, bravo. Les 62 points. Ah oui. Les records sauf pour Kobe. Evidemment. En bondeur. Meilleur défenseur de l'année ? Non. Ah non. Meilleur contreur ? Meilleur contreur, bravo Thomas. Bah oui. Pas le mec, pas le mec. Allez, il en reste deux. 6ème homme. Meilleur 6ème homme. Non. Non. Meilleur… Ils sont tous champions NBA ? Ils sont tous champions NBA, mais il y a une petite subtilité. T'es un bâtard. Ils ont tous été champions NBA derrière nos restats ? Non. Ils ont tous été champions NBA sans être quelque chose. Sans être titulaire ? Non. Ah bon ? Si Ron Harper est titulaire ? Bah ouais. Sans être payé ? Sans être payé ? Non, non, non. Sans avoir été sélectionné. All-Star Game. All-Star Game. Tous étaient champions et jamais All-Star. C'est ouf ça. Et c'est plutôt rare. Ouais, j'avoue. Et le dernier ? Oula. Ils ont joué en France. Ils ont joué en France, bravo Erwin. Pour l'honneur. Ils ont joué en France. Ricky Davis à Rouen. L'ami Stephen Brun qui l'a eu très rapidement. Ricky Davis à Rouen. Asseline à Châlons. À Châlons. Évreux. Besançon, Évreux et Cholet. Cholet, bravo. On enchaîne avec un petit quiz par année. On va partir sur une année NBA. Aïe, 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 aïe. J'ai pas mal de trucs qui ont été gagnés cette année-là. Le premier qui a trois points gagne, c'est à la rapidité. C'est super. C'est super. En 2007, qui a été MVP des finales ? Tony Parker. Tony Parker. Ah, shit ! Qui est le champion sortant, enfin perdant ? Quoi ? Les pistottes. Qui est le finaliste perdant plutôt ? Ah ben les Cleveland Cavaliers. Les Cleveland Cavaliers. Pardon la question, c'était très mal posée. J'ai dit que j'allais dire Miami Heat, c'est l'année d'avant. Moi j'allais dire Miami Heat. Qui était le coach de l'année en 2007 ? Pour Mike Anthony. Mike Brown. Mike Brown, pas mal. Larry Brown. Un gars à l'Est. Un gars chez les Raptors. Mitchell. Sam Mitchell. Sam Mitchell, 3-0. Ça fait 3-0 donc ça me permet d'aller en 4. Parce que la deuxième avait été bancale un peu. Qui était le rookie de l'année en 2007 ? Blake Griffin. Mais non. L'année de Brandyani. Vrai rookie. Brandon Roy. Brandon Roy. 4-0, c'est exceptionnel. Allez, il y a le dernier, allez. Défenseur de l'année ? Dwight Howard. Non. Ben Wallace. Non. Un gars à l'Ouest. Plutôt du côté... 2007. Colorado. Marcus Camby. Marcus Camby, bravo. Bravo. Elle est là celle-là. Elle est là celle-là. Elle est belle celle-là. Elle est belle celle-là. 4-1-0. Bravo. Le meilleur scorer, c'était Kobe. Le meilleur passeur, c'était Stephen Nash. Le MVP, Dirk. Les champions et Steelers. Tu crois pas à ça en toi ? Ouais, c'est vrai. On enchaîne et on termine avec le qui suis-je. T'as été très bon, Thomas, la semaine dernière. T'as été très bon. Alors, volontairement, il manquera des infos. Ben oui. Sinon, ce serait trop ça. Ben oui, c'est là que t'es bon. T'as compris, enfin. Je suis né le 24 juillet 1969. Je me forme durant 4 ans dans un prestigieux programme universitaire dans lequel je finis ma dernière année avec 17 points, 6 rebonds et 4 passes de moyenne. Des stades qui me conduisent logiquement vers les parquets de NBA lors de la saison 91-92. Sur la côte est américaine. Je ne mets pas longtemps à m'intégrer à la Grande Ligue puisque j'atteins la barre symbolique des 30 points, 31 pour être précis, dès mon 16e match. Je goûte à mes premiers playoffs. D'où mon équipe est éliminée en 7 matchs contre Cleveland en demi-finale de conférence. Christian Lettner. En fin de saison, je suis nommé dans le All Rookie second team. Lettner, du coup ? Non, 92. Il est arrivé à... La saison suivante, c'est face aux Hornets que nous tombons dès le premier tour 3-1. J'attendrai 95 pour y retourner en playoffs et perdre à nouveau 3-1 au premier tour. En 96-97, j'affiche mes meilleurs stats en carrière avec 15 points et 5 rebonds et 4 passes de moyenne. Malheureusement, j'évolue parmi les cancres de la NBA. Durant l'été 97, je suis libéré par mon équipe. Je traverse alors tout le pays pour poser mes valises en Californie. Pour ma première saison sous mes nouvelles couleurs, mes stats restent stables. 12 points et 4 rebonds lors des 82 matchs commencés dans le 5. Même si je peux encore planter 25 points à 10 sur 15 dans une victoire écrasante contre les Bulls de Michael Jordan un soir de février 98, mon rôle va bien au-delà des chiffres. Je prends part à un groupe jeune, talentueux, mais qui manque d'expérience pour aller au bout. C'est qui ça ? C'est la leçon qu'il faudra retenir de notre sweep en finale de conférence. Pour ma deuxième année, j'intègre un rôle différent en sortant du monde. Je l'ai... C'est un mec des Sacramento ? Non, du jazz. Sur le plan collectif, l'équipe subit un nouveau revers, 4-0 en demi-finale contre les futurs champions. Ça commence à faire. Tout change dans la saison 99-2000. De la salle jusqu'au maillot. Mais aussi avec mon retour dans le 5 majeur malgré un temps de jeu réduit à 18 minutes par mois. Genreis ? Non. Je contribue pleinement à l'équilibre et aux victoires. Il y en aura au total 67 en saison régulière et 16 jusqu'au titre. Attends, je suis fou, quoi ! La saison suivante, j'incarne... Brad Miller ? Hein ? Robert Thorey ? Non, la saison suivante, j'incarne le meilleur de ce que l'on peut attendre d'un joueur polyvalent et altruiste. En play-off, j'enchaîne les grosses actions défensives, ce qui traduit par deux interceptions de moyenne, la meilleure de l'équipe, auxquelles s'ajoutent 10 points, 5 rebonds et 4 passes. Je me rappelle au meilleur moment que je peux toujours secourir en marquant 19 points au Game 1 des finales et 20 au Game 5. Brian Cho. Oh ! Je maintiens cette jolie ligne de stats lors des playoffs 2002 et file vers la conquête de Sweepit. Mitch Richmond. Non. Clairement, je suis top. Trois bacs de champions, une gueule de playboy qui m'amène sur les plates du cinéma. Rick Fox ! Et une miss américain pour pas ! Tu sais, depuis tout à l'heure, je cherche un titulaire sauf Rick Fox. Et c'est sur Rick Fox. Ah ouais, je pensais que tu l'aurais, Thomas. Ouais, je pense que je l'aurais aussi. Bravo, Erwin. Pas un bonjour. Je l'ai sur la gueule de playboy. Je suis pas fier. Evidemment, ce que j'ai pas précisé, c'était les Spurs en 99, le déménagement du form. En fait, il commence à Boston. Ouais. Et c'est quoi la fac prestigieuse, vous l'avez ? Euh... Attends, je l'ai noté... North Carolina. Ah ouais ? Rick Fox, il est à North Carolina ? Bah tiens, c'est une bonne info, ça. Mais je sais qu'il commence à Boston et qu'il va aux Lakers. Ok, Rick Fox. Rick Fox, ouais. Bah, pas qu'un petit peu, hein ? Bah, c'est en 97, je suis aux Lakers, je dois l'avoir, frère. Ah, excuse-moi, bref, tu l'as pas. Il s'en veut. Un titulaire des Lakers. En gros, ils sont 5, hein. Non mais, je te sors Glenn Rice, c'est tout, n'importe quoi. Et oui, la saison, on danse, mais tu commences par un coup de poing dans la tronche de la parque du Duke. Avec Duke-Christia, il prend un hypercute. Ouais, bravo. Bravo, Erwin. Un hypercute. Tu as été un diesel aujourd'hui, mais tu t'en es bien sorti. Très bon, très bon quiz encore une fois. On se retrouve vendredi, si vous aimez les quiz, samedi 22h30, minuit 30, il y a Nico Batum qui sera avec nous. Ah oui, c'est vrai. Pour, et qui nous prépare un quiz. Je pense qu'on va faire 3,4 heures de quiz samedi, donc appelez-nous, préparez vos quiz. Et Nico, qui nous a écoutés la semaine dernière, m'a appelé après l'émission, m'a dit, samedi prochain, je vous prépare un quiz, je vais vous régaler. Rendez-vous samedi 22h30 sur le stream. Si vous voulez être là, il y aura le récap, sport et Alex Ruiz. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour nous faire des shows. Ciao l'équipe. Merci Thomas, merci Thomas. Merci Tom. Pas bravo les parents pour l'imagination des prénoms. Allez, ciao, ciao. Et merci Jack pour le quiz. C'est ça ? Jack qui m'a dit. Ok, merci Jack. Jack Paul. Jack, 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 Jack. Madame. J'ai la fin. J'ai la fin. J'ai la fin. J'ai la fin. I ne discuté.